Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour, tendresse, câlin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire, Marc et très occupé On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit tout le temps L'envie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui Quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour, tendresse, câlin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie C'est pas vrai ça Oh là là, il bougonne l'homme Oh, il bougonne Oh, c'est pas vrai, regarde Ta mère au moins, elle me repassait une chemise tous les matins Ah oui ? Eh bien écoute, fallait épouser ta mère Moi, je te préviens, je me suis pas mariée avec toi Pour repasser tes chemises D'ailleurs, je trouve que tu te débrouilles comme un chef Mais c'est pas ce qu'elle m'a montré Elle me disait, regarde bien mon fils, comment je fais Tu pourras montrer à ta femme plus tard Ah oui ? Eh bien tu vois, moi ma mère, elle me disait plutôt Marie-toi, comme ça Il s'occuperait du bricolage à la maison Oh, parlons-en, le bricolage et moi Dernière fois que j'ai essayé de planter un clou Bilan, clou tordu Le pouce ouvert, trois points de suture Et une petite syncope Regarde Marc Oh, c'est horrible Attends, laisse-moi deviner Laisse-moi deviner Animal ou végétal ? Euh... C'est une baignoire miniature louillon Ah non, non, froid, froid C'est un vase de nuit pour qu'un tu plaît Siède Je donne mal à vos chats Eh bien écoute, c'est moche Et c'est un cadeau d'Estelle de Hautefeuille La cousine de maman C'est peut-être une soupière ou un truc du genre De toute façon, j'aime pas la soupe Ouais, ah bah t'as raison Rien qu'à l'idée de manger de la soupe là-dedans Moi ça me file déjà de leur ticket Bravo les cadeaux de ta famille Ah oui, bravo Bravo ceux de la tienne aussi, regarde Très joli petit cadeau du cousin italien Souvenir de Sicilia C'est beau, franchement c'est beau Méfie-toi parce que si la mafia s'en mêle Allez hop Je fais un peu d'ordre parce que vraiment Hop Non mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah si tu veux pas ouvrir le musée des horreurs C'est mal parti Non mais sauf Oh et que tu viens de jeter un carton par la fenêtre là ? Ah oui ? Non mais tu sais, tout ça ne serait pas arrivé Si on avait fait une liste de mariage comme tout le monde Mais ça se fait pas dans ma famille Ah bon ? Nous quand on invite des gens, c'est pas pour les obliger à acheter des cadeaux Et bah on devrait peut-être Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah tiens, et de trois cadeaux offerts par Christian ? Alors nous avons le service à café de Christian, le service à café offert par la tante Amélie et le service à café offert par Véronique Ils ont peut-être eu un prix de gros, remarque on peut les brader Et on peut déjà en casser de tout de suite, ça fait que ça aura personne Attends, j'y vais C'est bon pour la chemise Ma chemise ? Oh non ! Oh mais elle est foutue ! Bah ouais ! Elle est foutue là ! C'est dommage ! Oui ! Qu'est-ce que c'est ? J'étais dans la cour en train de jardiner, le dimanche c'est mon jour de jardinage Je l'ai bloqué du droit Vous l'avez perdu ou vous l'avez jeté ? On l'a perdu, c'est bête hein ? Ah oui c'est bête, c'est vraiment bête, parce que vous l'auriez jeté, j'aurais pu le prendre pour mes escargots Pour vous ? J'ai un élevage d'escargots, alors vous comprenez, j'aurais pu leur faire une petite maison Comme ça quand il pleut, il serait à l'abri, mes escargots Eh bah gardez-le, gardez-le puis on vous en donnera d'autres des maisons Merci hein ? C'est rien C'est gentil ? Oh bah... C'est pas la peine de les jeter par la fenêtre, je pense qu'elle est cherchée Oui d'accord A mon avis, elle est foutue Complètement foutue Ça vous ennuie pas si je la prends pour mes escargots, comme ça je leur ferais des petits draps Et puis des petits maillots de bain Merci hein ? Merci Au revoir Au revoir Et t'es la concierge ? Ah ? Elle va monter une fabrique de maillots de bain pour les escargots Et elle reçue ton message 5 sur 5 Ah bon c'est bien Je te préviens Marc, ce soir tout doit être rangé et très clean hein ? Bah oui mais t'angoisse pas là Y'a tes parents qui doivent venir nous aider, tout veille Et puis si maman était venue, évidemment ça aurait été plus vite Oh tu parles avec ta mère et la mienne qui peuvent pas s'entendre Pour l'ambiance on avait tout faux Oh non, ce téléphone qui arrête pas de sonner C'est... Ouh ! Allô ? Allô ? Oui ? Oui c'est ici Euh... Ne quittez pas, je vous prends dans mon bureau Mon carnet est dans mon bureau Euh... J'arrive Mais écoute Marc, c'est pour moi Bon alors euh... S'il te plaît, tu peux me caler cette commode, que je puisse ranger le linge Et tu me plies, t'es un bar passé, d'accord ? Ok chef Merci Ok chef On se calme, on se calme Attends Oui ? Alors je note Euh... Attendez Vous voulez jeudi, 14h ? Ça vous va ? Bon alors voilà Vous appelez comment ? Ouais ? Avec deux ailes ? Parfait Parfait Alors à jeudi Au revoir monsieur Bon euh... Tu peux pas aller ouvrir là ? Ça doit être mes parents Écoute-moi je suis au téléphone Bon Oh 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 Ce téléphone Allô ? Oui ? Le cabinet du docteur Réguigny, oui ? Ah non Le docteur ne reçoit pas aujourd'hui Mais je peux vous indiquer le... Comment ? Un problème avec quoi ? Un lézard ? Bon euh... Ne quittez pas un instant Ah non Marc ? Ouais ? Tu peux venir s'il te plaît J'ai un lézard pour toi au téléphone Mais je peux pas l'acheter là Ah Bon Ah il va y avoir un lézard ici aussi Et je la trouve pas là Tu fais quoi ? Mais tu peux pas m'aider là ? Tu vois pas que je risque ma vie là ? Non pardon 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 Vous dérangez pas c'est moi Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi ? Mais non mais ne détourne pas ma question comment t'es entrée ? Bonjour D'abord on dit bonjour Bah bah bonjour On vient pas abrasser sa maman ? Je peux pas là Je peux pas Euh Marc Tu as donné les clés de la maison à maman ? Ah non 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 pas besoin Je retrouvais le passe de mon mari quand il travaillait dans le bâtiment Ah Il m'avait appris à m'en servir Mais c'est facile hein ? Enfin c'était avant les portes blindées et les serrures à 5 points Parce que là ça marche pas Ah bon Marc Dès demain on va installer une porte blindée et une serrure à 5 points D'accord ? Je me laisse Ok Elle fait toujours des réflexions que ça me laisse gros sur la pastèque Oh non Surtout que ça m'a fait triste hier de fouiller dans les affaires de ton pauvre père Certainement content de te voir en haut de l'échelle comme tu es J'appuie t'en bas là hein ? Mais ça c'est vrai que t'as pas très bonne mine hein ? Tu peux tenir un peu là s'il te plaît ? Oui 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 Marco Oh là là J'ai retrouvé des choses incroyables Tu vas pas en revenir Je t'ai fait livrer quelques surprises que Teddy Caco Quelle surprise ? Tu verras Tu seras content Ça va ? Oui ça va ça va tout le monde Toujours Toujours Euh oui ? Euh non vous avez bien fait de m'appeler bien sûr Si ça peut le rassurer Il pleure ? Le lézard ? Ah votre petit garçon Ben passez-le moi Si si passez-le moi Allô ? Oui bonjour Comment tu t'appelles ? Vincent Oh c'est un beau prénom ça Non pleure pas Vincent Écoute-moi Non écoute-moi Vincent Tu sais Les lézards C'est pas grave Quand ils perdent leur queue Ça repousse Eh ben dis donc Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cochonneries là ? Tu me remercieras va ? Oh ma patinette Mais maman j'ai plus 6 ans Mais alors ton fils sera content de jouer avec putain J'ai pas gardé tout ça pendant des années pour rien A toi de prendre le relais C'est comme ça qu'on se passe à la tradition dans la famille À ton tour Tu te trouves pas qu'il y a assez de fouillis comme ça ici aujourd'hui non ? Et ça qu'est-ce que c'est ? Un carton de spaghetti et un carton de vin italien Je m'invite mais j'apporte la nourriture Ah tu vas rester 6 mois là non ? Oh oh titou, titou le toucan Tu te souviens ? Ah dis donc j'ai cru que je m'en sortirais jamais là Ah ouais ? Ah ouais ? Ben ris pas j'ai fait ton travail Marc Ouais Ben qu'est-ce que c'est que toutes ces horreurs ? Hein ? Ah je sais pas je sais pas C'était là c'est peut-être les anciens locataires qui ont... Ah ben oui peut-être Tu te dis peut-être ? Ben oui juste On va savoir C'est sûr On va savoir En tout cas c'est pour la poubelle ou la cave Oui ? Ben c'est ce que je disais à maman Tiens la cave est grande on va pouvoir la meubler Ah oui juste On a sonné là ? On a sonné ouais Ben vas-y Vas-y toi Vas-y toi Toi vas-y Non vas-y toi J'y vais moi Oui t'y vas-toi Ok j'y vais Ah mes petits parents Ma chérie Tu peux pas servir les embouteillages C'est inouï un dimanche Et après les gens se plaignent de pas avoir d'argent Comment va mon petit papa chérie ? Crevez ! Le golf me tue et je continue m'en faire Non je suis idiot Vraiment Oui ça tout le monde le sait mon ami Mais vous devriez faire attention à votre santé Sophie tu sais que ton père me fait du cholestérol Mais non Grenelle mais non tu connais ta mère Tu connais ton père Enfin tu t'en rendras compte Le mariage n'est qu'un long chemin de croix Et voilà c'est un parti Mais parfaitement mon ami J'étais un beau Un beau parti Elle devient de plus en plus Ah oui ça se range pas ? Si c'est pour me faire comprendre que je suis sourde Que vous le dites par signe C'est très délicat mon ami Je suis inquiet parce que ça s'aggrave Quand c'est pas grave ? Quand t'as l'élite face elle comprend tout Mais alors dès qu'elle tourne la tête Bon allez 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 viens Alors je vous fais visiter Alors donc ici c'est la salle d'attente Commune Commune ? Oui Commune aux deux cabinets ? Tu veux dire que les chats et les allergies aux chats Attendront dans la même pièce ? Grenelle T'es encore une idée d'être ton mari ça ? Non ? Enfin je l'aurais prévenu 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 Enfin on marque bien Je n'ai rien contre lui Mais il me semble Je ne sais pas moi Tu aurais tout de même pu trouver quelqu'un de plus Enfin de manière famille Maman Maman Tu reconnais sans doute Mme Réguigny Je suis invitée de vous voir Parce que vraiment au mariage Nous n'avons pas eu le temps De faire beaucoup de la chance N'est-ce pas ? Bonjour M. Edmond Je ne savais pas que nous aurions le plaisir De nous rencontrer aujourd'hui Excusez-moi J'ai de l'eau sur le feu Elle s'habille toujours sur les marchés Et c'est peut-être pas que les couturiers Ça existe Maman Je sens que du côté ambiance Nous allons atteindre les sommets Oui Tu as réservé où ? Réservé quoi ? Pour déjeuner Quel restaurant ? Mais on déjeune là maman Regarde Maman C'est gentiment proposé Oui mais alors Je vous préviens Ce sera une déjeuner sur le pouce Quoi m'appelle-t-elle ma douce ? Mme Réguigny Il faut que je vous prévienne Excusez-là Ma femme est un peu sourde par moments Vous voulez que j'aille faire un lourd ? Tiens papa Pendant des années j'ai prié Dieu Que ma femme me soit le maître Et finalement elle est devenue sourde Ah oui nous avons des rapports assez difficiles Écoutez Grenelle Nous ne sommes pas venus ici pour réveillonner Non Nous sommes venus ici pour aider les enfants A installer leur appartement Alors bon Nous allons faire un déjeuner rapide Non ? Ah c'était un brunch alors Il fallait le dire tout de suite C'est follement dans la mode les branches Et c'est tel d'autre Il y en fait un tous les dimanches Avec du miel, graines de soja Des canapés d'avoine Et bien le brunch aujourd'hui Ce sera plutôt saucisson, spaghettis, camembert et gron rouge Un vrai pique-nique Comme quand j'ai dit school Superbe, superbe Alors je tiens absolument Avoir la serviette autour du cou Il demande un petit peu de saucisson Oui mettez, mettez Là ? Voilà C'est bon ? Oui Merci Vous vous servez ? Je vous serve Ça y est Vous servez ? Oui Je vous serve Merci Sarah Délicieux Délicieux Marc Vous permettez que Belle l'amante qui vous s'appelle Marie-Louise Je vous en prie Edmond L'herbe de rouge C'est pas de refus Edmond Celle-là elle est bouchée Celle-là elle est bouchée Celle-là elle est ouverte Mais alors dites Pas une larme de crocodile Un gros sanglot Ça sera parfait Encore un peu Saucissonner Y'a que ça de vrai Ben viens t'asseoir maman Non merci Je suis très bien debout Non c'est rigolo Je sais pas si j'ai gagné le gros lot mon ami Mais je préfère mes chaises Louis XV Mais mon tout cas Les oiseaux c'est fait pour voler Hé maman A propos de Louis XV Il est mort Oui je sais ma chérie Non Vous voyez c'est la maison Vous voulez Vous pouvez avoir venu mort Sophie En 10 ans C'est la première fois Que ton père m'appelle mon amour Maman Je te disais A propos des chaises Louis XV Que tu nous as prêtées Elles sont vraiment très jolies Mais c'est pas du tout notre genre Mais alors Ne t'inquiète pas On va t'en débarrasser Ouf J'avais dit à ta mère Bon d'accord Franchement C'est vrai Parce qu'avec ma table de ferme C'est pas très folichon Ah ouais A propos Oui Elle est très belle C'est vrai C'est une belle table Mais tu vois C'est pas pour nous ça Pas pour vous La table de ton grand-oncle Pépino Ce qu'il y a de plus vieux dans la famille Oui mais justement C'est un petit peu vieux pour des jeunes Tu vois Tu aimes pas ce qui est beau Bon N'employez pas chère madame Desmaux Foulons vous ignorez le sens Et ne confondons pas vieux meubles et meubles anciens Elle a tout un dandule hein Et elle m'insulte Vous préférez peut-être toutes ces bordilles pleines de dorures SS va Mais maman Mais parfaitement SS Sourde Et snob Snob moi Edmond Défendez moi Vous savez bien que je n'ai pas de préjugés sociaux À part les classes populaires Sauf avec les classes populaires Oh Edmond Vous me faites dire des âneries Mais non Vous vous débrouillez très bien tout seul ma chère amie Edmond Vous prenez partie contre moi Hein ? Écoutez pour l'instant je ne prends qu'un seul parti C'est juste des spaghettis Hum Ça donne C'est super 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 maman On ne boit jamais à la maison hein Jamais Forcément C'est trop vulgaire Regardez-vous mon ami Écoutez je crois que le moment est venu D'attaquer la vincelle quoi il va ? Et ne détournez pas la question avec vous à cette histoire là Ah le varicelle On y va ? On y va ? On y va Ouf sauvé par le gong C'est le jour des grandes migrations Euh madame et notre concierge Maître Martignac Vous êtes avocat ? Non notaire Dommage Enfin ça fait rien Il était blessé alors je lui ai recousu une aile C'est bien parce que c'est dimanche Et que le dimanche je m'ennuie Parce que moi la couture Je préfère la soudure On s'embête pas chez vous On charmante ? Oui Si je vous avais connue avant Vous l'auriez pas eu comme gendre mon fils Quoi des vis ? Vous insinuez que ma fille a des vis ? Oh la la jacques Maman 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 On se calme là D'accord ? Il y a plein de choses à faire Vous pouvez ranger tous les cadeaux Pendant que je suis l'hiver C'est une bonne idée non ? Hein ? Ça serait moi Je te virerai tout ça là Moi tout ça ? Le bronze de Vincenzo On n'a jamais quitté la famille Encore ? Maman Maman Tu veux pas les ouvrir ? Pourquoi ? Ben ça sonne Oh la la Et dire que c'est dimanche Ça promet Bonjour Excusez-moi madame de vous opportuner Juste un renseignement Voilà En faisant ma petite promenade dominicale J'ai aperçu votre plaque Vous avez eu une attaque ? Vous avez eu une attaque ? Oh mon Dieu Vous êtes bien le nouveau médecin Ah pour un vaccin ça je ne sais pas Mais pour une urgence oui c'est ici Ah c'est un jour de danse Ah oui Eh ben alors pardon Pardon Oui enfin vous voulez dire n'est-ce pas Que la semaine c'est un médecin qui reçoit Et le dimanche c'est un danseur Oh vous me platez cher monsieur Non c'est pas ma soeur C'est ma fille Ma fille est médecin Et mon gendre Ah c'est à vendre Oui c'est ça mon gendre est vétérinaire Oui Et c'est vous la propriétaire C'est ça vous avez tout compris Je suis la belle-mère Voilà Eh bien je vous remercie aussi Et alors à très bientôt À tantôt Pardon Excusez-moi C'était qui ? Un monsieur charmant Il a eu une attaque Il reviendra pour son vaccin Quand je pense qu'Edmond me fait passer pour sourde Parce qu'il n'articule pas c'est tout J'ai très bien compris ce jeune homme Il suffit d'un peu de bonne volonté Pour que les gens s'entendent Mais c'est pas madame Réguigny Comment ? Si nous faisions un pacte Toutes les deux Hein ? Après tout Parce que vous tenez de temps A votre bronze On va le mettre là Là Ça vous va ? Très bien Mais à condition de placer ma soupière Ici Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parfait Avec les assiettes en arc autour Comme un croissant de lune Ce sera superbe Je m'y connais en décoration Vous savez Ah Sophie As-tu un marteau Et quelques crochets ? Vous en avez appelé les hommes ? Non 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 pas besoin J'ai apporté la trousse à outils de mon mari Il se passera devant Oui d'ailleurs où ils sont C'est insensé Dites c'est classique Chaque fois qu'on a besoin d'un homme à la maison Skappa Là vous avez raison C'est une loi générale Et quel que soit le milieu social d'ailleurs Bon Alors les genoux fléchis Voilà Parfait Le bras gauche tendu C'est ça Et J'arme le cou Voilà C'est pas mal C'est pas mal Mais vous levez trop la tête au moment de frapper l'aval Ah oui Tout est dans le swing C'est pas la concentration quoi Ah oui ok Oui oui Et la chance non ? C'est la chance au golf Disons que plus on s'entraîne Plus on a de chance quoi Vous connaissez l'histoire du Christ Qui va jouer au golf ? Non Non ? Vous me mettez si vous la connaissez C'est le Christ qui a beaucoup d'admiration Pour les espoirs de Balesteros Alors un jour il décide de descendre sur la terre Pour assouvir sa passion Alors accompagné de son ange gardien Tous les deux revêtus évidemment de la forme humaine Ils descendent Ils s'entraident très sérieusement Et s'inscrivent à un tournoi de golf Et durant un tournoi Au 9ème trou à peu près Il doit lancer la balle au dessus d'une marteau Alors il s'installe Swing Frappe Et malheureusement La balle va dans l'eau Alors un peu déçu quand même Il va chercher la balle Marche sur l'eau Et la récupère Alors il y a un spectateur qui est là à côté Un peu ébaillé quand même Et qui dit à l'ange gardien Mais il se prend pour le Christ celui-là Et l'ange gardien répond Non mais c'est le Christ C'est moi il se prend pour Balesteros Non mais c'est le gentil Ah non Elle est drôle Je vais la raconter Elle jouait pendant des heures ce truc-là On n'est plus calme ici qu'à côté Mais ça fait deux heures Les femmes de mon cœur se chamaillées Le dernier swing et puis on va les aider Et alors l'oncle Giovanni arrive et dit Alors le maçon Parce que mon mari était maçon à l'époque Alors le maçon on fait le mur Le mur Le mur Le maçon Le mur Plus sûr en caleçon Je raconterai ça à mon club de bridge On ne va pas s'ennuyer chez vous Dites donc Vous savez qu'un jour j'ai failli dire à Edmond J'ai jamais osé Quand les hommes auront compris Que les femmes leur sont supérieures Sur bien des points Oh non C'est la supérieure qui joue des points Non c'est je vous en sais pas C'est assez J'ai déjà les combattures partout Oh là mon dieu Vous savez que j'avais jamais Jamais bricolé de ma vie Oh non c'est follement excitant Je vais y remettre très Oh je m'y remettrais oui Vous m'avez fait découvrir Les plaisirs du corps Si je peux le dire Oh c'est le bras gauche Tendu Ah bah oui monsieur Voilà Je monte Je monte le bras gauche La tête La tête La tête Voilà Et Je ramène le tour Alors les femmes ne sont plus fâchées Les hommes ne sont pas trop fatigués Oh mais on allait vous aider là Oh oui plaisantin va Et nous ? Allô ? C'est pas possible Je rêve là C'est pas possible je rêve Sophie Ça te plaît pas Marco ? Ça ne vous plaît pas Marc ? Oh si 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 Marc est emballé Comme moi d'ailleurs Oui oui c'est ça oui Emballé Non je disais C'est pas possible Parce que c'est tellement beau Ça J'avais signe là Non mais écoute j'aurais bien voulu t'y voir Au lieu d'aller jouer au golf Et puis c'est déjà ça Elles se sont réconciliées alors Elles sont fait fort là quand même Bon T'en fais pas Quand elles seront parties On virera tout Sauf toi Sauf moi J'espère Je te le garde J'espère Ça fait plaisir d'aller voir Conta Oui Vous voulez qu'on aménage vos cabinets Les petits Ah non 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 Sortez pas vraiment Non 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 Je veux dire Je veux surtout pas que tu te fatigues Non Sophie et moi On va s'en occuper tous les deux Faut pas que ce soit toujours au même De décoré De décoré Je veux dire Maman Fais attention Je joue sur la balle T'inquiète pas Elle drive comme elle entend En disant J'ai pas vu réussir une balle Alors Cette fois je crois Je peux être fière de mon drive Qu'en pensez-vous Edmond ? Parfait C'est parfait Parfait Ne changez rien surtout Ne changez rien Je trouve plus la balle moi Je peux jouer avec vous Marc et Sophie 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 ont lancé comme un défi Amour tendresse, câlin et fantaisie Marc et Sophie Leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire Marc et très occupé On se débrouille comme on peut Des voisins pas contents Des copains malheureux Et Sophie rit tout le temps Marc et Sophie 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 Leur amour anglais non ? Elle a un sens de l'humour Tu me cherches là ? Attention tu vas me trouver Elle va traper la grippe là C'est sympa hein ? Qui ? Marc et Sophie Réalement